Bonjour et bienvenue dans ce 20e épisode de vente sereine je suis Florence formatrice en vente et relations clientèle pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre sereinement leurs créations que ce soit sur internet ou dans la vraie vie alors aujourd'hui je vais te parler d'une peur qui est récurrente dans le monde de la vente en général mais vraiment présente dans le monde de la création en particulier j'ai nommé la peur de vendre ses créations trop chères alors j'ai fait un sondage au mois de juin 2023 en story instagram dans lequel j'avais posé trois questions à vous les créatrices donc la première crois-tu que tu vends au bon prix puis la deuxième crois-tu que tu vends trop cher ou pas assez cher et enfin la troisième question si tu vends trop peu cher c'est à cause de quoi est ce qu'il en était ressorti du sondage en majorité c'est que la plupart des créatrices pensaient qu'elle ne vendait pas au bon prix qu'elle ne vendait pas assez cher et que c'était à cause de la peur que personne n'achète alors ça c'est une raison vraiment hyper courante fâcheuse mais courante donc effectivement on peut craindre que fixer un prix élevé entre guillemets un dissuade des clients potentiels d'acheter nos créations et qu'ils se tournent vers des alternatives moins chères on a également souvent peur que les autres créatrices proposent des prix inférieurs de ce fait on se sent obligé de baisser ses prix ou de s'aligner avec les prix de la concurrence pour rester dans la course alors cette crainte découle souvent de la croyance que les clients sont constamment en train de rechercher la meilleure affaire la meilleure offre et que le prix est leur principal facteur de décision cependant si tu te mets à la place d'un client comme toi par exemple qui est aussi cliente quelque part penses-tu que le prix est le seul facteur de décision quand tu souhaites acheter quelque chose ne penses-tu pas que ce qui peut rentrer en compte peut être la qualité du produit la réputation de la marque ou l'expérience client la relation client ou encore la valeur perçue et même tout simplement le coup de coeur que tu as pour le produit le client n'est pas forcément tout le temps en train de comparer les prix pas pour tout en tous les cas je ne parle pas du caprice des dieux que tu vas comparer à Carrefour là je parle des créations artisanales donc si je tombe sur ton compte Instagram ou sur ton stand de marché et que j'ai le coup de coeur pour l'une de tes créations je vais l'acheter, je ne vais pas commencer à comparer en cherchant un autre stand ou un autre compte qui pourrait éventuellement me proposer la même chose et en moins cher donc là on est sur de l'ordre de l'émotionnel on crée le coup de coeur donc si je tombe sur de super jolies boucles d'oreilles je vais les acheter, je ne vais pas me dire non mais attends, je vais comparer, je ne sais trop où ça peut arriver pour des achats réfléchis comme un lave-vaisselle mais dans la création, je pense que les créatrices se mettent la pression sur les prix et ce n'est pas toujours fondé en tous les cas alors évidemment, cela ne veut pas dire que tu dois multiplier demain tes prix par 5 après l'écoute de cet épisode les prix de tes créations doivent quand même refléter correctement et au juste prix la valeur de ton travail et des coûts qui l'engendrent mais en tous les cas, pas en dessous comme on le voit trop souvent alors oui, j'en ai déjà parlé je pense, et ça n'engage que moi qu'il y a certaines créatrices qui plombent le marché car elles pratiquent des petits prix soit parce que ce n'est pas leur activité principale donc voilà, elles se disent je vais faire des petits prix soit parce qu'elles ne sont pas déclarées et ça, on le sait toutes puisque tout le monde est d'ailleurs passé pratiquement par là on ne va pas faire la langue de bois quand on débute et on vend à nos proches du coup, on fait des petits prix et on reste dans cette spirale finalement, on ne peut plus augmenter ses prix par la suite donc une fois que tu veux en vivre, ça devient trop compliqué bref, les clients sont prêts à payer davantage à un prix plus élevé s'ils perçoivent une valeur réelle en tous les cas, dans ton produit s'ils y voient une qualité supérieure ou une originalité qu'ils recherchent ou encore une valeur qu'ils partagent comme l'amour de l'artisanat le souhait de consommer local aussi ou encore celui de consommer responsable donc il y a un équilibre à trouver entre la vraie valeur de tes créations et ton travail et le prix que tu vas appliquer sans sous-estimer ces deux aspects alors par ailleurs, la peur de vendre trop cher peut venir de la peur de ne pas offrir une valeur suffisante et que ces créations finalement ne valent pas le coup d'être payées plus cher parce que des produits similaires existent déjà sur le marché de la grande consommation et donc dans ce cas là on est tenté de proposer ces créations au même prix que ceux de la grande consommation mais cela est une grosse erreur j'en parle assez souvent d'ailleurs sur Instagram j'ai notamment fait un post qui s'intitule la création artisanale ne peut pas être au même prix que les produits Carrefour voilà ou encore une création artisanale n'est pas un produit de fast fashion ni un produit de grande surface donc en proposant tes créations au même prix que les prix pratiqués dans les grandes surfaces et les enseignes classiques tu risques encore une fois de sous-estimer la valeur de ton travail de ne pas refléter correctement les avantages supplémentaires qu'ils offrent au client et surtout tu laisses supposer au client que tes produits sont quelconques finalement sans distinction ni valeur particulière de plus tu vas te retrouver avec une marge bénéficiaire insuffisante ou pas de marge du tout pour faire vivre ton activité ce qui est un peu le but de la manœuvre d'avoir de la marge pour vivre de ton activité donc tu ne produis vraisemblablement pas en Chine il me semble donc si tu additionnes correctement j'entends tes coûts de fabrication tes matières premières tes frais généraux ton temps et les efforts investis dans la création de tes produits il me paraît impossible que tu pratiques les mêmes prix que les grandes enseignes et autres marques de grande consommation du coup bilan des courses et bien rentabilité limitée et croissance et développement de ton entreprise difficile à mon avis alors encore une fois en fixant des prix plus élevés que la grande consommation j'entends par là des prix justes et qui reflètent la qualité de ton travail tu envoies un signal au consommateur que tes produits, tes créations sont uniques et de qualité supérieure si c'est le cas en évaluant attentivement la valeur réelle de tes créations tu peux fixer les prix qui reflètent la valeur de tes produits et soutenir par ce biais une stratégie de différenciation et de rentabilité donc cela permet de cibler d'attirer des clients qui apprécient la valeur ajoutée et cela te permet également de bâtir les fondations d'une marque solide et puis se faire confiance c'est aussi très important si tu ne crois pas en tes créations en tes produits personne ne le fera non plus pour toi donc être convaincu de ce que l'on vend est la première étape pour pouvoir assumer par la suite ces prix en faisant une évaluation objective de la valeur réelle de tes créations en identifiant les aspects uniques que l'on ne retrouve pas forcément partout en notant les avantages et les bénéfices de tes créations ce qu'elles apportent aux clients par rapport à un simple produit de grande consommation et bien il te sera plus facile donc pour toi de trouver les bons arguments pour justifier un prix plus élevé donc le fait main l'aspect unique l'originalité le made in France l'utilisation de matériaux sourcés la consommation locale la consommation responsable la joie de porter ou d'acquérir une pièce artisanale un ou plusieurs de ces éléments peuvent te donner matière à justifier tes prix et les différencier de ceux de la grande consommation renseigne-toi sur les prix pratiqués en grande surface ou en grandes enseignes note-toi les quelque part note les différences et les caractéristiques que tu vois entre tes créations et les produits de masse c'est ce qui va te donner tes arguments donc si tu peux démontrer la valeur les caractéristiques et les avantages de tes créations les clients seront plus enclins à accepter un prix plus élevé concentre-toi également sur les clients qui apprécient l'artisanat cela ne sert à rien de vouloir plaire à tout le monde c'est souvent du temps et de l'énergie de perdu je l'ai dit dans un de mes derniers podcasts mais j'ai une connaissance une copine qui quand je lui ai parlé de mes robes et donc du prix m'a répondu qu'elle pouvait en trouver à 20 euros sur internet des robes donc bon en gros elle n'allait pas forcément prendre une robe artisanale ce que je conçois donc oui c'est vrai tu peux trouver des robes à 20 euros tu peux aussi trouver des téléphones à 300 euros et pas 1200 euros et pourtant les iPhones à 1200 euros voire plus peut-être maintenant je ne sais pas se vendent aussi bien sinon plus donc identifie donc le groupe de clients à qui tu as envie de vendre tes créations ta clientèle cible comme on dit celle qui apprécie et valorise ton travail et oui bien sûr j'ai pu vendre mes robes quand même au prix que j'avais fixé aux personnes qui souhaitaient avoir une robe issue de l'artisanat et pas de la grande distribution donc il ne faut pas oublier qu'il existe des clients pour tout type de produits et de création il suffit de les identifier il ne faut pas avoir peur de perdre aussi des clients tu ne les as pas perdus finalement puisqu'ils ne sont pas faits pour toi moi je n'ai pas perdu ma copine comme cliente parce que a priori elle ne comptait pas acheter auprès de moi donc ce n'était pas ma clientèle cible même si je lui ai parlé de mes robes finalement il a bien fallu lui en parler mais ce n'était pas ma clientèle cible je n'insiste pas et donc on a également peur de vendre trop cher par peur pardon de recevoir des réactions négatives comme celle de ma copine ah bah c'est trop cher quelqu'un qui dit ah bah c'est trop cher ou ah bah oui bon parce que bon déjà c'est pas bon pour l'amour propre on a peur que la personne qui prononce ces mots pense que l'on fait soit du profit sur son dos ce qui est loin d'être le cas nous le savons toi comme moi soit nous on a peur d'être jugé négativement par les clients voire par les réseaux les médias sociaux etc si ça va plus loin donc on a peur également que les clients ne comprennent pas les coûts associés à la création finalement du produit ce qui est certainement le cas de beaucoup de personnes dont ma copine qui n'a pas eu les informations nécessaires à la compréhension des prix pratiqués finalement dans l'artisanat donc la perception et la compréhension de l'artisanat peuvent différer d'une personne à une autre en raison de divers facteurs ça peut être l'exposition à l'artisanat dans leur environnement culturel qui a été là ou pas leur éducation aussi et leur expérience personnelle donc certaines personnes pardon sont donc moins familières avec les caractéristiques et la valeur de l'artisanat il est possible d'éduquer le public sur l'artisanat à travers des événements des ateliers des vidéos des postes sur les réseaux sociaux sur les coulisses de ton métier cela peut contribuer en fait à élargir finalement cette compréhension et l'appréciation de l'artisanat auprès d'un public plus large bon c'est encore un autre combat à mener qui prend du temps mais qui peut en valoir la peine également pourquoi pas dans tous les cas n'oublie pas de rester confiante dans la valeur de ton travail que tu fournis trouver le bon équilibre entre la valeur de tes créations et le prix fixé un processus continu qui demandera certainement plusieurs ajustements au fil du temps cible bien ta clientèle pour attirer les clients qui apprécient la valeur ajoutée de l'artisanat et fixe tes prix sans sous-estimer ton travail écoute j'espère que cet épisode aura semé une petite graine dans ton esprit si toi-même tu es dans cette peur de vendre toujours trop cher je t'invite à me donner tes impressions ou tes questions sous la vidéo youtube ou sous le post sur le post instagram dédié à cet épisode où je suis d'ailleurs la plus active n'oublie pas un petit like ou un coeur au passage pour encourager mon podcast pour qu'il continue et mon instagram je te remercie de ton écoute et te dis à bientôt pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode